bonjour à tous et bienvenue dans la pleine lune du 27 novembre 2023 heure 17 temps universel cette carte est calculée à londres 3 universel londres étant à proximité de greenwich et sur le calcul de l'heure c'est pour ça que vous pouvez voir des petites différences avec d'autres astrologues par rapport aux maisons je me suis vraiment posé la question de là où je devais domicilier mes nouvelles lunes mes pleines lunes au départ je faisais un petit peu comme tout le monde je les mettais à paris et puis en cherchant dans les archives en allant fouiller des documents anciens les vieilles publications et bien les anciens astrologues utilisaient le temps universel et utilisaient le méridien greenwich donc j'ai décidé pour la nouvelle lune et la pleine lune de le mettre temps universel greenwich donc voilà un petit peu cette cette pleine lune pleine lune elle vient éclairer c'est à dire que si j'ai des choses qui ont été secrètes qui ont été cachés qui ont été occultés et bien elle vient me montrer quelque chose elle vient éclairer la pleine lune on dit toujours que le moment de la pleine lune c'est comme un soleil on y voit comme en plein jour et cette pleine lune elle est en juillet mot en maison 5 dans le décan chaldéen de jupiter donc elle m'invite à prendre une place importante à gonfler jupiter c'est celui qui va faire gonfler et mercure qui domine cette lune et pour sa part en exil c'est à dire dans le signe du sagittaire c'est à dire c'est la parole la communication les échanges et c'est un mois qui va être dominé par la communication mais c'est une communication qui est sociale c'est à dire on va chercher à faire des accords à trouver des compromis à retrouver des équilibres parce que nous avons vénus qui trône en milieu du ciel qui elle aussi se retrouve dans la zone de jupiter donc elle a vitalement besoin de faire la paix nous avons dans cette pleine lune qui est passionnante un très beau quinquance vénus uranus donc il va amener au départ beaucoup d'instabilité beaucoup d'émotivité c'est une autre peste de cassure entre le mental puisque mercure vient nous parler d'accords internationaux il va y avoir sûrement dans tout ce mois qui vient beaucoup de réunions au niveau des chefs d'état des échanges des partages des communications au plus haut sommet de l'état mais on voit bien que saturn pour le coup il est reçu entre un carré soleil soleil mars et un carré de la lune c'est pas le meilleur moment même s'il a très envie de faire la paix et qu'il met beaucoup de choses sur la diplomatie par ce trigone avec vénus et bien il y a quelque chose qui est empêché néanmoins à titre personnel qu'est ce que ça vient me raconter et ben c'est un mois où je peux rencontrer aussi une forme de fébrilité une forme d'instabilité j'ai envie de parler mais quelque part mes paroles ne vont peut-être pas être entendues alors juste mesure et pourtant j'ai vraiment envie de solutionner les problèmes par la diplomatie par la médiation en trouvant avec l'autre un compromis c'est un mois idéal pour voyager c'est un mois idéal pour changer ses paradigmes et pour changer sa compréhension du monde qui nous entoure nous avons une lune qui est intelligente qui est curieuse qui parle de communication nouvelles technologies intelligence artificielle et elle va venir soutenir le pluton qui est toujours au service d'une transformation profonde de notre structure c'est à dire que pluton en capricorne il est venu détruire transformer on va dire transformer mais au bout du compte la transformation c'est quoi c'est une destruction d'une partie de moi même en but d'une reconstruction donc quand je suis dans la destruction de moi de mon égo de mes certitudes de mes schémas de pensée il y a toujours une phase de douleur à aborder ce n'est jamais un moment facile le cadeau sera après et là j'ai un très bel aspect où pluton est toujours très bien soutenu par neptune et j'ai toujours un petit triangle soleil mars pluton neptune et on ferme le triangle donc on voit bien à quel point pluton est fondamental quelque part nous avons tous la crainte que ça parte en grille que ça s'emballe que ça dégénère dans des choses qui soient hors de contrôle et c'est quelque part cette peur qui fait que l'équilibre reste j'ai écouté une chronique d'idrissa berkane qui disait tant qu'on parle de la guerre nucléaire donc les populations par de la guerre nucléaire c'est pas grave c'est à dire dès qu'on va parler de nos démons et bien en général ils ne se produisent pas c'est quand on commence à ne plus en parler que ça devient dangereux que ça devient grave c'est donc un sujet de préoccupation et là je suis complètement dans la logique de mercure à l'ascendant mercure il va parler des échanges c'est à dire que si je veux poser l'idée de la paix même si elle va peut-être pas venir se faire tout de suite il va déjà falloir que je l'aborde dans le signe du sagittaire alors mercure on le met toujours comme comme joyeux comme intéressant comme dynamique dans le signe du sagittaire c'est un signe joyeux c'est un signe positif mercure carré neptune il va m'amener la compréhension de ce qui s'est passé il ya quand même quelque chose d'un petit peu moins joyeux il ya quelque chose d'un peu plus difficile sous ce ciel là alors certes mercure reçoit de très bons aspects à vénus donc j'ai intérêt pour protéger les gens là on me parle de protéger la chair vénus c'est le c'est le corps si je protège les gens je protège la corporalité je protège les citoyens c'est mon intentionnalité il ya un carré avec neptune c'est à dire que quelque part neptune est en maison 3 dans le signe de mercure j'ai pas tous les fondamentaux il y a des mensonges il y a des choses qui sont cachées il y a des choses qui sont occultées alors elles sont occultées dans quel domaine et bien elles sont occultées dans la dans le poisson dans le poisson en sachant que neptune commence la maison 3 mais le poisson finit la maison 2 j'ai saturne les états qui viennent me parler de poisson je sais qu'il ya du financier je sais qu'il ya je soupçonne des mouvements de capitaux ça veut dire que nous allons parler dans le mois qui vient de fond occulte nous allons parler de financement nous allons parler de mensonges nous allons parler de choses qui normalement sont secrètes et vont sortir pour être mises en lumière c'est à dire que si j'ai pas toutes les informations au jour d'aujourd'hui pour faire la paix on va me ramener une information rien il ya un petit accord entre l'une uranus un petit contact et uranus neptune temps pour moi et neptune neptune pluton donc on va me ramener une information sur ces fonds qu donc attendez vous dans les dans les jours qui viennent à lire dans les journaux des histoires de détournement de fonds de corruption ça va être je pense un thème important de cette lunaison parce que le sagittaire il vient parler de loi il vient parler de d'équilibre on est dans la maison neuf on est dans la maison de l'étranger on est dans la maison aussi des mouvements des mouvements importants des mouvements de capitaux lorsque la maison neuf rentre en contact avec l'argent c'est pas l'argent c'est pas mon argent à moi c'est l'argent des institutions et donc c'est l'argent des groupements et avec ce petit et magnifique quinconce jupiter soleil mars au départ je vais pas très bien comprendre ce qui se passe j'aurai pas forcément tous les éléments pour comprendre mais quand ça va partir ça va venir me montrer un éclairage sur ce qui se passe au point de vue politique au point de vue des forces en présence je suis dans la maison 4 dans la maison de la lune jupiter il vient me parler de quoi il est sur un degré de mercure donc j'ai et j'ai pas d'aspect entre entre mercure et jupiter mais mercure vient mettre le doigt sur quelque chose qui est de l'ordre de jupiter donc il vient m'expliquer qu'il y a des choses que je dois regarder qu'on doit voir tout n'est pas dit il y a des manipulations et cette nouvelle lune elle va parler d'argent elle va parler par le biais d'uranus qui est dans la même maison que la lune donc par imprégnation vient un petit peu coloré cette lune en gémeaux qui va passer dessus juste avant la pleine lune et parmi les préoccupations du moment eh bien ça va être l'argent le financier comment je vais boucler mes fins de mois et comment ça va se passer pour moi là j'ai rajouté un élément qui était cérès cérès c'est la nourriture et elle vient me parler comment va nourrir les populations c'est à dire que j'ai soleil mars mars qui s'est un petit peu apaisé parce qu'il est sorti du scorpion dans le scorpion on a vu à quel point il était guerrier il est toujours important parce que il dirige le nœud nord mais avec cérès et bien me raconter qu'en temps de guerre que je sois pris directement là c'est carrément dramatique mais je suis pris indirectement dans des énergies de guerre et donc des énergies de restriction donc on va vers une espèce de restriction quand même économique et on va se poser la question alors même qu'on est en sagittaire on a envie de préparer les fêtes de noël on a envie de se faire plaisir parce que jupiter c'est ça c'est un joyeux drill jupiter il est il est joyeux il est expansif il le c'est le c'est le père de famille qui invite tout le monde à sa table il ya un côté très social très sociable chez le sagittaire il vient me parler que la période va être rendue encore plus complexe par cette présence de cérès qui crée un stellium si je regarde par exemple le thème de la france la france elle a le nord à 22 degrés de la balance et elle se retrouve bien sûr sur vénus qui est en milieu du ciel pour cette nouvelle lune vénus est très importante c'est elle qui a envie d'un retour à l'équilibre c'est elle qui a envie de faire la paix et elle est sur le nord de la france la france qui est un pays balance c'est à dire que j'ai eu la version des nœuds cette année et donc c'est toujours des moments qui sont délicats délicats au niveau du pays si c'est délicat au niveau du pays c'est toujours délicat au niveau des habitants si je regarde le thème de notre président bien son milieu du ciel est à 29 degrés en scorpion et je me retrouve avec bien sûr et un neptune qui est à 16 degrés en scorpion ça veut dire que son mi-point entre le milieu du ciel et neptune sachant que la france est ascendant poisson se trouve à 8 degrés et là j'ai bien entendu bien lama soleil mars cérès opposé à la lune c'est à dire que ça va faire partie de ses préoccupations comment nourrir la population c'est pas forcément la population uniquement française c'est que nous avons le risque de restrictions en france mais surtout dans le monde à faire partie des questions qui vont être posées en fin d'année donc alors même que j'ai envie de dépenser de l'argent que j'ai envie de me faire plaisir le problème de l'inflation à travers le taureau il va venir se poser il y aura une volonté quand même des politiques de le juguler parce parce qu'un cons par jupiter qu'un cons à la main donc quelque part mercure qui est à l'ascendant au départ il est joyeux il est heureux c'est ce qui montre on a l'impression que c'est qu'une apparence dire il y a quelque chose d'une tricherie c'est beaucoup plus compliqué que ça qu'il y a vraiment des préoccupations qui sont fondamentales si je regarde au niveau mondial elle se fait sur le 4 degrés 51 du gémeaux l'étoile qui est de la nature mars mercure prima yadum tribulation tumulte sédition événement soudain fièvre blessure tendance à la vie militaire ça vient pas vraiment parler de paix ça veut dire que c'est vraiment trop tôt on peut envisager l'idée de la paix mais de toute façon tant qu'on n'aura pas purgé les tensions dont mars s'est nourri en se chargeant dans le scorpion l'idée de la paix elle va un petit peu s'éloigner au niveau météorologique quand j'ai soleil mars qui est conjoint sur une pleine lune et bien ça peut aussi déclencher des cyclones des phénomènes d'embrasement et des cyclones destructeurs donc il est possible que dans les jours qui viennent avant la prochaine nouvelle lune et bien nous ayons un cyclone important qui vienne toucher notamment les îles au niveau des pays israël jupiter 27 degrés en sagittaire donc forcément on va beaucoup parler d'israël ce niveau là au niveau de l'iran l'iran à son ascendant 14 degrés en sagittaire donc ça va faire partie des préoccupations majeures on est en maison 12 on voit qu'il y a des choses beaucoup plus secrètes c'est des tractations c'est on parle beaucoup de choses voilà qui sont souterraines avec un neptune dans le thème de l'iran qui est à 20 degrés et qui se retrouve dans la maison 12 et qui se retrouve aussi de fait carré au neptune donc là il y a une volonté de puissance il y a une volonté un petit peu de tirer les marrons du feu et il y a aussi une volonté d'en découdre c'est à dire que le conflit s'envenime j'ai reçu une information aussi de quelqu'un sur la chaîne où j'avais parlé de l'alliance de l'eau et du feu et elle m'a dit ça fait penser à des porte-avions qui se font attaquer bon là dans cette configuration là on est beaucoup feu donc qui dit feu dit aussi la guerre qui aussi des explosions dit aussi des des choses qui sont pas forcément belles à voir l'iran à pluton qui est à 18 degrés en balance et j'ai la part de fortune qui se retrouve vénus milleux du ciel donc de toute façon dans le mois qui vient on va avoir ces deux blocs l'un dominé par pluton l'autre dominé par neptune qui vont tirer un petit peu d'un côté de l'autre au niveau de la russie parce qu'on a toujours de l'autre côté une guerre aussi russie ukraine la russie ce qui est intéressant c'est que son ascendant est à 29 degrés en scorpion donc il tombe bien sûr sur l'ama mars soleil et l'ukraine bien l'ukraine il n'y a pas grand chose qui est activé dans ce dans ce thème là par contre si on n'a pas un rendu au niveau du thème du pays il faut prendre le thème du dirigeant et en plus là il s'est quand même passé quelque chose de fort c'est que le président n'est plus élu c'est à dire que des élections présidentielles devait avoir lieu et le président zielinski a refusé qu'elle se tienne au motif de la guerre légitime ou pas ça c'est pas la question simplement dans les faits c'est dans la mesure où il n'y a plus d'élections c'est véritablement son thème de naissance qui montre les événements présents lui à pluton à 16 degrés en balance si je regarde bien eh bien j'ai vénus à 21 degrés en balance donc il y a une volonté ici mais ça ne peut pas se parler c'est à dire que il y a quelque chose qui m'empêche qui me retient c'est à dire j'aimerais mais je ne peux pas il a le nœud nord en balance qui est à 7 degrés et nous avons quand le nœud nord va passer là forcément ça va activer mais pas tout de suite son pluton il est ici il est à 16 degrés et nous avons qui iront en face qui est à 16 degrés donc de toute façon il y a beaucoup de douleurs et la paix pour l'instant elle est elle est pas possible donc de ce côté là on a vénus qui trône vénus qui qui parle qui tente vénus avec un bel aspect à saturne un bel aspect à mercure qui a un magnifique quinconce mais il y a quelque chose avec pluton qui ne passe pas c'est à dire que j'ai affaire à des forces obscures des forces souterraines des forces occultes des forces cachées qui empêche justement le rayonnement de vénus alors que vénus elle est en haut mes préoccupations et c'est vrai qu'à titre personnel quand il y a vénus en balance je peux avoir envie de rencontrer quelqu'un je peux avoir envie de partager l'instant avec une autre personne c'est un moment aussi où suivant où se trouve vénus dans votre thème je peux avoir envie de me rapprocher mais par contre le carré avec pluton et bien il vient un petit peu assombrir tout ça c'est à dire il y a quelque chose qui est bloqué et il y a quelque chose qui est bloqué au plan karmique et donc ça va créer de la tension ça va m'obliger à venir me nettoyer dans les strates qui sont profondes à venir décoller un petit peu ce qui est en moi parce que il y a quelque chose j'ai envie que ça se mette en route avec et ça bloque encore un petit peu surtout que je suis dans le domaine de la maison 1 et cette maison 1 elle est interceptée c'est à dire que le capricorne elle tombe en sagittaire mais elle contient tout le capricorne et de l'autre côté l'autre contient tout le cancer donc je suis en plein dans la relation les sociétés par le capricorne mais aussi les démocraties par par le cancer les démocraties elles sont signées par le cancer capricorne c'est beaucoup plus les pays où il ya des des autocraties où il ya des dictatures où il ya des pouvoirs très puissant et là il ya quelque chose qui m'est véritablement montré dans le domaine de la maison 1 c'est à dire que l'extérieur va avoir des répercussions sur mon intériorité ça va déclencher chez moi un fort désir de l'autre j'ai un besoin presque compulsif de trouver mon double la personne avec qui être bien j'ai des envies aussi des désirs vénus c'est aussi l'argent c'est aussi le financier donc ça vient encore une fois insister sur l'argent sur le financier il ya quelque chose à me recréer quelque chose à reconstruire j'ai besoin d'argent pour me faire plaisir me mettre de la maison 2 il est en maison 5 c'est une maison qui est ludique c'est une maison qui est joyeuse qui vient me raconter aussi que pour guérir il me faut de l'argent je puisse payer des thérapeutes donc il me faut un socle de matérialité jupiter avec le socle de matérialité il sait faire il n'a pas de problème avec ça sauf qu'il ya quelque chose de corrompu chez jupiter par le carré jupiter pluton corrompu par quoi bien c'est que le monde que je regarde les informations que je reçois il ya quelque chose qui m'est caché quelque chose de secret derrière et ce quelque chose de secret à un moment donné je vais le voir la vérité va mettre dite et là je vais avoir deux solutions soit je vais accepter de changer ma grille de lecture ma grille de valeur soit ça va venir orter tellement en profondeur ce que je pense que je vais me rigidifier je ne serai plus capable de recevoir l'information telle qu'elle est pour ce qu'elle est parce que je vais m'accrocher à ma grille de lecture et en faisant ça je vais rentrer dans le dans dans les carrés saturne soleil mars et saturne carré lune ça fait partie des enjeux de cette de cette pleine lune dépasser le carré saturne lune c'est à dire il y a quelque chose de la structure il y a quelque chose de ce que je pense il y a quelque chose qui a toujours été là qui va s'écrouler une idée qui va s'écrouler une idée qui va s'effondrer il y a quelque chose qui est moisi je suis persuadé dans la vérité et en fait au bout du compte il y a quelque chose qui est moisi qui va se dissoudre comme si ça allait se dissoudre dans de l'eau salée c'est à dire le sel va venir à nettoyer il va venir me montrer quelque chose que pour l'instant non pas que je refusais de voir mais le monde m'a illusionné quelque part j'ai été trompé c'est c'est neptune mercure et ben là par ce soleil soleil mars en maison 11 dans le signe du sagittaire on va parler au monde on est dans le groupe on parle à la globalité je vais avoir une autre compréhension du monde qui est autour de moi et parce que j'ai une autre compréhension que je vais pouvoir évoluer dans mes croissances je vais pouvoir moi aussi évoluer à titre personnel à titre individuel c'est donc une pleine lune pour grandir dès qu'il est question du sagittaire il est question de la flèche qu'on décoche vers vers le ciel ça vient me parler aussi de foi quelle est ma compréhension de la foi alors quand tout va bien c'est facile facile de prier quand tout va bien mais quand tout va mal quand le monde autour de moi s'écroule quand plus rien ne marche plus rien ne fonctionne quel est mon rapport à ma propre foi quel est mon rapport au divin jupiter c'est le dieu des dieux il vient aussi m'interroger sur cette foi est-ce que je vais m'en détourner à ce moment là je rentre totalement dans la matière par saturne on voit que saturne il n'a pas la réponse il est en poisson donc c'est neptune qui a la réponse et la réponse je peux pas totalement la voir je suis perdue je suis dans le flou complet mais c'est justement parce que j'accepte d'être dans le flou de ne pas savoir ce qui se passe de me dire ok c'est un instant je suis paumé on veut contrôler tout autant que nous sommes nous voulons contrôler notre vie nous voulons contrôler les événements ben là on vient nous raconter tu contrôles rien du tout retour à l'humilité autour à la simplicité là c'est jupiter qui parle et quand jupiter parle j'ai envie de dire tout le monde s'incline c'est valable dans l'olympe c'est valable aussi dans le monde c'est à dire qu'il y a des moments nous sommes confrontés à des forces qui nous dépassent des forces atmosphériques des forces énergétiques des forces aussi tellurique jupiter il est en taureau bien face à ces forces en présence de toute façon tant qu'elles n'auront pas été évacuées donc elles n'auront pas été transmuter elles vont quelque part s'imposer à moi et si je suis perdu c'est tout à fait normal et c'est même positif c'est à dire c'est dans les moments de grande tension dans les moments de grand égarement on peut se retrouver si je suis perdu que j'ai conscience d'être perdu je vais errer sans savoir où je vais pendant quelques semaines ce n'est pas grave mais quand je vais me retrouver parce que j'aurai eu l'information mercure il vient me parler d'information bien à ce moment là j'aurai une compréhension qui sera totalement différente mais différente aussi pour ma vie pas uniquement c'est le plan extérieur qui vient me raconter ça mais ma préoccupation au départ elle est pour moi donc forcément ça va venir éclairer les quatre degrés mes gémeaux aux quatre degrés sagittaires personne bon anniversaire aux sagittaires au fait les personnes qui ont le sagittaire quatre degrés si vous avez quelque chose d'important dans le sagittaire à ce moment là on vient vous montrer quelque chose j'ai née vous avez par exemple le sud ça vient vous montrer quelque chose du passé vous avez la lune et bien la lune elle vient vous montrer comment je me situe par rapport à l'étranger elle vient nous parler aussi si vous avez le soleil par exemple vous avez beaucoup d'énergie un regain de compréhension cette cette pleine lune elle va venir éclairer ce que vous avez à faire donc elle vient éclairer quatre degrés gémeaux quatre degrés sagittaires mais aussi quatre degrés balance signe d'air quatre degrés verso et les quatre degrés verso ont toujours une conjonction par pluton donc ils vont commencer à sentir les effets de pluton qui va venir travailler leur intériorité quelque part les donc c'est une pleine lune en mouvement on va y avoir beaucoup de déplacements beaucoup de on va s'intéresser à plein de choses très mentales très intellectuelles très passionnantes beaucoup d'informations et nous allons devoir faire le tri entre les informations que nous gardons et celles ne sont pas bonnes et peuvent me déstabiliser elles peuvent créer un choc elles peuvent atteindre mon psychisme alors globalement c'est une pleine lune où il ya beaucoup de tensions par mars mars conjoint soleil carré saturne ça amène de l'instabilité ça amène des événements brusques on va voir des brusques changements de cap ça amène aussi beaucoup de passion c'est à dire que les temps qui viennent ne vont pas être neutre et on va voir des personnes qui vont s'engager qui vont s'investir pour une cause qui vont rentrer vraiment dans quelque chose de totalement différent il ya de l'ambition à titre personnel je peux avoir envie de créer mon entreprise je peux envie de créer ma voie il ya il ya il ya une volonté d'élévation la balance elle est aussi dominée par saturne donc il ya une volonté de monter j'ai saturne qui reçoit un très bel aspect de vénus mais c'est pas encore le moment me dit saturne saturne carré soleil le ciel le ciel est instable aussi que j'accepte aussi que j'accepte ce quand on a des des planunes comme ça elle vient de nous parler de destin des configurations présence et je peux accepter l'idée de ne pas tout contrôler donc à titre personnel ça va donner de la dispersion j'ai du mal à être focus par contre beaucoup de richesse et on va on va on va avoir on va faire du tri si j'arrive pas être focus ça veut dire que c'est le moment de faire du tri c'est le moment de repenser aussi ce qui est fondamental pour moi dans ma vie c'est un moment de bilan dès qu'on dès qu'on va toucher aux énergies d'automne on va forcément toucher avec les énergies du bilan surtout que la lune ce gémeaux il se retrouve en maison il se retrouve en exil c'est quoi cette partie de moi qui est en exil il ya beaucoup de personnes qui se sont tombés par terre qui ne se sont pas dans leur incarnation qui se sentent quelque part exilé et bien c'est aussi ça qui vient m'être raconté le gémeaux c'est un signe passionnant il vient parler de communication des frères et des sœurs des voyages de la parole c'est c'est une c'est une zone qui est c'est plutôt une planète sympathique mercure mais il vient me parler aussi de choses qui sont beaucoup plus sombres à dire de paroles qui peut mentir avec neptune carré de tricherie de tromperie de choses je pense être dans le juste et en fait je suis dans le déni je tourne la tête ou de choses qu'on va me faire prendre pour vrai alors que c'est faux depuis depuis quelques temps j'ai quand même des pleines lunes qui sont un petit peu pleines une nouvelle lune qui sont qui sont assez dures magie jupiter qui reçoit un très mauvais aspect de pluton donc ça va amener quand même en sachant que jupiter est sur le degré chaldéen de mercure ça va m'amener des désillusions des déconvenus au sens les plus profonds qui soient donc pour l'instant sur les perspectives de cette pleine lune c'est pas très joyeux il ya encore beaucoup de blocages qui se font alors j'ai un joli quinconce jupiter soleil ce qui fait qu'au départ je vais avoir un blocage entre le rayonnement l'énergie la puissance et la capacité à légaliser les choses je suis dans la maison 4 je suis dans la fin des choses et bien il y a des accords qui vont finir il y a des échanges qui vont finir je vais avoir beaucoup d'écrits journalistiques des revers on va affirmer une chose et puis son contraire le lendemain il va y avoir aussi des mensonges au plan journalistique des informations qui ne vont pas être les bonnes et une espèce de triche médiatique qui est énorme donc dans ce thème il y a quelque chose de faux j'ai dit la maison 12 elle est régie par jupiter jupiter il n'aime pas beaucoup ce qui est faux mais en même temps si la maison 12 allait sur jupiter on vient me raconter en maison 4 que les mensonges notamment des mensonges d'état vont être dévoilés je parle de ça et il y a un député qui a essayé un sénateur pardon qui a qui a tenté de droguer une député bon ben là on est typique voilà on est typique dans cet aspect neptune neptune qui vient heurter mercure on est aussi dans l'idée la maison 12 les hôpitaux les hôpitaux qui par exemple sont attaquées jupiter 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 qui vient heurter pluton avec bien sûr l'opinion publique qui s'en mêle et l'opinion publique qui est très forte donc là j'ai un joli aspect jupiter la lune jupiter qui normalement amène de la richesse amène de l'opulence amène de la joie amène de la spontanéité pas le maître d'ascendant il n'est pas enthousiasmant donc si le maître d'ascendant il n'est pas enthousiasmant en plus ça c'est une planète qui est masculine elle en signe féminin c'est pas au top c'est à dire que la période ben financièrement ça va pas déboucler comme je voudrais et personnellement je risque d'avoir des des freins une forme de blocage une forme de mise en attente de mes projets avantage par rapport à saturne qui se retrouve en maison 2 la maison 2 c'est la maison de l'argent j'ai saturne dedans pas très enthousiasmant c'est à dire que les rentrées d'argent elles vont être un petit peu différées elles vont arriver j'ai un très bel aspect saturne saturne saturn vénus mais là il ya quand même de manière générale on est dans une période de récession pourquoi on est dans une période de récession saturne saturne en poisson il vient m'expliquer qu'il ya autre chose de plus important que le simple économique ça malheureusement il vient me raconter aussi qu'il ya une forme de dissolution dissolution de la matière si j'ai des solutions de la matière c'est beaucoup plus difficile de s'enrichir par contre il vient travailler avec pluton pluton qui est en maison 1 et pluton qui va être éclairé donc il me montre bien les menaces les menaces du monde il me montre bien les enjeux du monde il me montre aussi que je peux vivre dans mon coin tout seul autour de moi mais que si le monde entre en récession je vais aussi le subir parce que la lune là elle est en plein dans l'émotionnel donc elle n'a pas la réponse donc vénus elle m'amène la réponse par mercure mais elle vient m'amener à une autre réponse alors elle pourrait m'amener la réponse de saturne sauf que saturne est en poisson sur zéro degré en stationnaire c'est pas saturne qui a la réponse il ya des équilibres mondiaux j'ai des équilibres personnels qui sont en train d'être mis en question la réponse elle vient d'où elle vient d'uranus c'est uranus par ce quinconce vénus uranus qui m'apporte la réponse c'est à dire il ya quelque chose de ma manière de gagner de l'argent il ya quelque chose de ma réussite et quelque chose dans ma place dans ma société qui doit être remis en question cette remise en question à l'individuel parce que vénus est une planète individuelle donc c'est une année c'est un mois idéal pour faire le bilan un bilan qu'est ce que je veux faire quelque part de mon argent de ma réussite de mes acquis de ma vie mon acquis le plus important c'est ma vie et c'est un moment de rééquilibrage mais c'est aussi un moment de rééquilibrage profond sociétal c'est à dire que tous les pays toutes les sociétés qui ont une vénus forte et qui ont un nœud nord en balance ils vont être invités à se poser la question du sens et de leur place au regard des autres pays et ça ça concerne un pays comme la france c'est donc un mois qui va être complexe par ces carrés que saturne envoie et au soleil et à la lune par cette opposition soleil mars lune pas y avoir d'accalmie fondamentalement sur les fronts pourrait y avoir des avancées diplomatiques mais je pense que ça va être ça va être décevant on va non pas vers une réduction des tensions mais un risque d'augmentation avec pluton qui reçoit à ce moment là un beau carré à satire à jupiter pardon jupiter qui bien sûr dirige la maison 1 ce qui fait qu'on n'est pas au bout de nos surprises et je crains même qu'il y ait une amplification des tensions et je dis ça et à ce moment là il ya un tir de pétard comme en synchronicité sur malte et j'ai un carré pluton pluton mer vénus et donc les efforts de la diplomatie vont augmenter là aussi les tensions et donc avant noël et bien je pense que ça va nous amener quand même dans une période qui est difficile c'est un moment pour prendre soin de soi de sa famille parce que j'ai un bouquin cons jupiter soleil c'est un moment où il faut être un petit peu égoïste penser à son entourage fermer un petit peu les yeux ne pas se laisser envahir par là le côté sombre du monde et puis voir pour soi ce qui est vraiment important tout en gardant un regard lucide sur le monde c'est plus facile c'est plus difficile de gagner de l'argent si le monde est en récession que quand il est en expansion par contre moi comment je peux nager dans ce monde là c'est une question qui est nous est posée individuellement même si j'ai pas envie de la voir trouver une place une place spirituelle une dynamique qui est complètement différente et là c'est neptune neptune soleil mars qui amène une aspiration un idéal à une montée en sachant que neptune reçoit un bel aspect d'uranus et qu'il est chez lui c'est garder une forme de confiance une forme de confiance en moi une forme de confiance en l'avenir et je crois que c'est ce qui nous est demandé là ces aspects on m'a posé la question du fondamentalisme malheureusement il existe il existe par ce carré neptune mercure et il est très fort c'est à dire qu'il y a toute une frange de la population mondiale qui va se durcir qui va rentrer justement dans le durcissement de la foi une forme d'extrémisme et puis il y a une autre partie c'est comme s'il y avait une coupure en deux plan de neptune neptune qui est en maison 3 la maison 3 c'est je parle j'entends la voix du divin et je parle au divin je reçois le message il y a aussi toute une partie de la population qui va monter vers une forme de foi et qui va se détourner comme souvent en période de crise ou en période de guerre d'un matérialisme absolu c'est à dire que lorsque tout s'effondre qu'est ce qui peut me retenir du nihilisme total et de la destruction c'est une forme de foi une forme de foi en moi mais aussi une forme de fois dans un plan un plan qui me dépasse un plan je dirais divin même si j'ai pas toutes les réponses alors quand je dis divin je ne parle pas forcément au sens du religieux ça peut être la source c'est toutes les croyances y compris les croyances new age moi même je me définis pas comme dans une religion particulière bien je vais louper aussi jupiter maître du poisson qui m'invite à une transmutation alchimique de l'être et un rééquilibrage des forces c'est à dire qu'on voit bien dans le monde il y a quelque chose où nous sommes arrivés au bout au bout d'un décalage au bout d'une scission au bout d'une quelque part d'une malhonnêteté je vous remercie d'avoir suivi cette pleine lune et je vous souhaite à tous de passer ces instants qui sont qui sont assez sombres de ces ciels et bien de la meilleure des manières qui soient et de revenir à ce que vous avez de plus essentiel au basique à vos valeurs d'origine à vos valeurs qui sont inscrites en vous et aussi à vous protéger merci à tous et à bientôt pour un nouveau partage sur astrologie facile pour un nouveau partage sur astrelles qu'est-ce que c'est une notion de vie ? à bientôt pour un nouveau partage sur astraire